FGI, fréquence guitare Issoudin, la radio du festival de la guitare d'Issoudin sur 99.4. FGI qui reçoit Fred, Fred, ça serait bien, voilà, qui se munisse du casse, ça va mieux ? Est-ce que vous m'entendez, m'entendez-vous ? Oui. Fred, de chez Fred Amp, Fred. Eh oui. Ah oui, c'est mieux là. Ah, ça va mieux. Ça envoie du lourd. Ça envoie mieux. C'est du lourd là. Alors Fred Amp, comme son nom l'indique, des amplis, mais un pré-ampli. Oui, pré-ampli et fait. Et fait, et c'est ce que tu as apporté, et qu'on voit à l'image, puisque cette année, c'est direct vidéo, aussi, c'est live vidéo également. C'est live. Vous savez qu'il y a un gros bordel quand même, là. Bon, on fait. Ce sont les balances, les balances de Max et les ferrailleuses. Ah, mais ça va bouger ce soir. Ce sera à 17h45. On y sera. Alors, pré-ampli avec des lampes. Que des lampes, oui. Enfin, sur la partie pré-ampli, après les effets, c'est du transistor tranquille. Alors, l'avantage de cette... Comment s'appelle-t-il de voir cette... Mad Boy. Comment ? Mad Boy. Mad Boy ? Mad Boy, ouais. D'accord. C'est mon nom, en fait. Mais... Oui. Donc, voilà, oui. L'idée, c'est d'avoir un truc tout en un, quoi. C'est-à-dire tout en un. Je branche ma guitare. Vous branchez la guitare dans l'entrée. Oui. La sortie sur un ampli de puissance ou dans une console. Ça, c'est un des avantages. Voilà. On peut brancher ça sur une sono, sur une table de mixage ou sur un ampli de guitare. Oui. Vous voyez. Donc, deux canaux. Un réservé au clean crunch. Et un autre réservé au crunch. Crunch, crunch. Et après, toute une série d'effets. J'adore quand tu en parles. Oui, oui. Non, parce qu'il y a le crunch et le crunch, crunch. Et donc, après, bon, là, dans celle-là, mais après, je peux m'adapter aussi sur les demandes. J'ai mis un compresseur, une fuse, une copie d'OCD, un pédale très connu. Ma Plexis Tom, qui est sur une base de plexi à transistor, qui est axée aussi crunch, parce que moi, j'aime bien ça, de toute façon, c'est un crunch. Un trémolo, délai, reverb, et un deuxième master volume pour augmenter le volume de cette sortie pour passer en solo. Alors, oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? C'est-à-dire. C'est-à-dire que si j'ai un son pour la rythmique, je veux un autre son pour le solo. Est-ce que j'ai... Vous appuyez sur ce bouton-là. Voilà. Et ça augmente le niveau. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, les effets sont cumulables, en fait, c'est comme des pédales traditionnelles, en fait. Oui, j'ai compris, avec un sens bien établi, un cheminement que tu as étudié, parce qu'il y a plutôt un effet qu'il vaut mieux mettre avant ou après. Je suis parti avec le compresseur en tête, maintenant, bon, fris, je ne sais pas. C'est vrai que... C'est pas simple, mais ça fonctionne. Donc, à priori, je ne me suis pas gouré. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le gars, il vend bien son truc, ça fonctionne. Ça fonctionne. En plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux sorties 9V aussi pour allumer, et d'autres pédales externes. Ah, d'accord. Donc, pas besoin de truc annexe. Une allume. Il y a une boucle d'effet aussi. Si par hasard, le délai qu'il y a dedans, on ne l'aime pas, on peut en rajouter un. Une sortie casque ? Non. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de sortie casque. Il n'y a pas bien, c'est autant de paramètres. Non, je pensais à celui qui est en appartement, pour répéter, quoi. À ce moment-là, il y a un appartement sur ordinateur, avec un planking. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Ça marche. Est-ce que pour chaque effet, bien sûr, on a le dosage ? Oui. Pour tous les effets, il y a les choses typiques, volume, gain, tone. Bon, des switches annexes, il y a des fonctions annexes. Il n'y a que la PlexiStone qui est plus dans l'esprit d'un prix rempli, où il y a une trèble basse émise. En plus, il y a vraiment une équalisation complète. Alors, est-ce que Fred Amp est le seul à réaliser ce type d'appareil, ce type d'accessoires, ce prix-empli ? J'ai envie de me la péter un peu, mais je pense, ouais. Oui, allons-y. Allons-y. Je pense que, dans ce truc-là, oui. En analogique, après, ça se fait en numérique. Évidemment, tout le monde en fait. Les grosses marques en font. Mais dans ce concept-là, je n'en ai pas encore vu. Mais je me gourre peut-être, je n'en sais rien. Ceux qui utilisent cette... Alors, je ne sais pas, ce n'est pas une pédale. Comment tu l'appelles ? C'est une grosse pédale, on va dire. Grosse pédale. Alors, cette grosse pédale... Cette grosse pédale. C'est une mallette, en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un couvercle. Ce n'est pas vrai. De chaque côté, il y a les straplocs, et on la trimballe avec sa sangle de guitare. Non, non, c'est étudié. Alors, cette belle grosse pédale, elle est utilisée en ce moment par un tas de guitaristes ? Par moi. Ou c'est ressentant ? Non, en fait, cette année, je suis revenu... Oui. Je suis revenu un peu avec les idées loufoques de la première année. C'est-à-dire, en 2013, je suis arrivé avec des trucs complètement barrés. Oui. Et cette année, je me suis dit, je reviens avec des trucs barrés six ans après. Donc ça, j'ai fait... Mais en fait, j'en fais un. Donc il sera à vendre, forcément. Attends, tu vas le faire en un seul exemplaire ? Il est déjà fait en même temps. Mais là, c'est celui que tu utilises régulièrement ? C'est celui-là, oui. D'accord. Et toi, tu es plutôt rock ? Oui. Mais moi, il y a trop de trucs. C'est pour ça que je suis encore passé plus simple. Il y a trop de trucs. Finalement, une guitare branchée dans un de tes amplis... Allez, on est jeunesse ! Oui, en gros, c'est ce que j'ai actuellement. C'est une guitare... Oui, une guitare en amplis, overdrive. Ouais, overdrive, un seul canal. Voilà. Non, mais tu vends très bien. Oui, non, mais après, je sais que... Quand on voit les pédales-bord de certains guitaristes, c'est malade. Oui, là, c'est mieux. Il n'y a pas une course à l'armement avec ces pédales-bord, non ? Parce que quelquefois, je vois des photos, mais je suis ahuri, c'est délirant. Est-ce qu'on s'y retrouve ? Moi, je ne pourrais pas, franchement. Non, il y en a trop. Mais c'est toujours pareil. Déjà, celui-là, je l'avais fait au départ pour moi, donc je me suis zerfi, j'ai fait des répètes. Mais je me suis dit, non, il y a déjà un canal de trop. Et il y a trop de trucs, quoi. Parce qu'à la limite, d'un morceau à l'autre, on ne sait même plus ce qu'on avait actionné. Donc, moi, il y en a un, il y a plus de sous-souviens, quoi. Quel âge, en plus ? Ah 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 ! Frédor, qui... Donc, cette grosse et belle pédale, elle est... Alors, est-ce que je peux dire, je ne sais plus, elle est en vente ou pas ? Elle est en vente, oui. Oui, quand même. D'accord, d'accord, d'accord. Mais pas officiellement, mais oui, elle saura vendre. C'est compliqué. Et là, le monsieur, elle leur allait à vente, mais sous le manteau, quoi. Oui, voilà. Et en liquide, forcément. Tu es venu avec les amplis, quand même ? Je ne prends pas l'échec, les tickets restaurants. Désolé. Tu es venu avec les amplis, quand même, oui ? Oui, oui, j'en ai. Mais toujours pareil, je suis revenu avec le premier ampli que j'avais amené la première année, que je n'ai jamais vendu. Alors, par contre, ceci, non, mais ce que j'ai fait, j'ai quand même changé tout l'intérieur. J'ai fait un truc plus adapté. J'ai fait faire une démo, d'ailleurs, en bas. Et c'est pareil, mais ça sera un modèle unique. Ce type, après une prestation, tu joues sur scène ? Oui, je joue, oui. Est-ce qu'à la fin du bal, de la prestation, est-ce que tu prends le fer à souder et disons, je vais changer quelque chose à chaque fois, non ? C'est un peu presque ça. En ce moment, je redémarre avec un groupe et je suis en train de chercher mon set. Alors, c'est compliqué, quoi. Est-ce que tu fournis le groupe entier avec ton matériel ? Non, mais il va falloir, parce que l'autre guitariste, il va falloir, oui, oui. Bon, si vous voulez rencontrer le personnage, Fred, à quel endroit tu es ? Au premier étage, c'est ça ? Ah oui, oui. Non, c'est ça ? Pas loin de nous, là. À côté du bar. Voilà. Et si je ne suis pas au stand, je suis au bar. Voilà. Et si vous entendez de temps en temps quelques guitares saturées, très, très crunch. Non, ça, c'est Bruno Durand. Ah oui, aussi. Oui, il est derrière, il m'embrane. Il est planqué, là. Oui, oui, oui. OK. On l'a planqué, Bruno. Voilà. On l'a mis derrière, à ce près. Vous connaissez, au juste ? Oui, oui, oui. On se connaît, oui, oui. Vous vous échangez de temps en temps ? Des infos, non ? On s'est vus ici. Oui, on s'échange des infos. Mais bien sûr, bon, voilà, on se connaît. Il n'y a pas de guerre, de toute façon, on ne va pas sortir les mitrains. Ah, non, non. Donc, quelle que soit votre guitare, que ce soit une Strat, une Gibson, micro double, micro simple, etc., vous allez trouver votre bonheur ici, en jouant avec les Potts. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est simple. Ça saute aux yeux, je veux dire. Non, celui-là, celui-là, non. Non, non, il n'est pas simple. C'est bien vendeur, quand même. Non, non, mais il n'est pas simple, il faut être honnête. Il y a 3000 boutons. Je rêve. Non, mais je rêve. Non, mais je fais de la simplificité. Par contre, j'en fais. C'est préampli où il y a trois boutons. Même quand tu parles, c'est de la simplification. Oui, oui, parce que j'ai soif, en plus, maintenant. Ah, non, mais tu t'es trompé. Le bar, c'est juste à côté. Bon, alors, démonstration assurée, quand on veut, sur le stand. Oui, oui. Non plus ? Ah, si, d'accord. Si, si, non, il y a tout pour essayer. Quand même. Sur rempli de puissance, mais vous pouvez mieux passer, si vous voulez. Oui. Direct Sono, parce que j'ai de l'enceinte de Sono. Non, il y a un an. Ah, tu as prévu les deux, quand même, d'enceinte de Sono. Oui, oui. C'est de l'eau. C'est de l'eau. On est fou. Bon, vous voyez. Fred Amp. Oui. Voilà, du moins, on va retenir ton nom, c'est déjà beaucoup. Non, mais bon, je suis connu et j'ai... Oui, mais on n'est jamais trop connu. Ne dis pas cela. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, non. Il manque un peu, quand même. Non, non, non. Tu viens d'où, déjà ? Rappelle-moi. Nîmes. Mais tu as fait du chemin, hein ? Ah, ouais. Sous la pluie, en plus. Sous la pluie, en plus. Cette année, on n'a pas pu vous emmener le soir, il n'y en avait pas chez nous. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça aussi. Tout va bien ? Tu n'as pas été touché par... Non, non, non. En premier étage, il peut y avoir de l'eau. Merci, Fred Amp. Et on peut tout demander à Fred Amp. Oui. Quand on veut une personnalisation, quand on veut un son, est-ce qu'on peut... Je crois que c'est une question que je te pose tous les ans, pardonne-moi. Si j'aime, par exemple, David Guilmour, Clapton, je dis, je veux ce son-là. Tu nous le trouves et tu vas me répondre, non, je ne peux pas, parce que... Vous n'avez pas les mains... On n'a pas les doigts... Non, voilà, mais c'est vrai qu'après, je m'adapte. C'est essentiellement du custom. J'ai une gamme normale, standard, mais après, oui, je fais du custom. Est-ce qu'il y a des époques où les amplis te plaisaient plus qu'aujourd'hui, par exemple ? Est-ce que tu as la nostalgie des... Certains ne jurent que par les vieux amplis. Non, parce que je n'ai jamais trouvé ce que je voulais dans le commerce. Jamais, et ce n'est pas demain la veille. C'est pour ça que j'ai commencé à fabriquer. Voilà, ça, c'est une bonne réponse. Voilà. Bien, merci. C'était Frédon. Nous allons la garder, cette citation. Voilà. Et j'ai fait ce métier parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Merci, Frédon. Merci à vous. C'est un plaisir de plus en plus décontracté chaque année. Je ne sais pas comment ça va se terminer. On va essayer d'y habiller, au moins. Allez, je vous salue bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.